salut on espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau moment lecture donc comme d'habitude on se met à l'aise on prend de quoi boire et grignoter et on y va alors le livre du jour s'appelle les papapas et il est écrit et illustré par joseph jaquet charles dupuis et philippe berberian des éditions albin michel jeunesse il y a un petit mot écrit à l'intérieur à balthazar paula et antonia mais cher piti et à leur mama scintillante dans le monde de lala vous trouverez des mamas des papas des pas mamas et des papapas moi je vais juste vous parler d'un papapa mais avant d'arriver à ce papapa il faut vous parler de ces trois là il y a une mama et de piti les trois sont très gentils le papa n'est pas là parce qu'il est ailleurs la mama est partie avec les deux piti pour changer de vie mais ça c'est l'histoire des grands parfois les petits cris ou en mal sous les pieds ou bien encore des mini douleurs au ventre mais parce qu'ils étaient habitués à avoir cette mama et ce papa tout serré et que maintenant il y a ici mama et papa là là on ne le voit pas un bon jour la mama a rencontré un bon gars c'est comme un bonhomme ils sont tombés amoureux très fort et le bon gars est devenu un papapa alors le voilà ce papapa c'est pas trop tôt et que sait-on sur les papapas les papapas font des listes pour ne pas oublier des listes de tout des listes de courses liste des trucs à faire les listes des cadeaux pour les piti et pour la mama la liste des copains pour la grosse fête la liste des jolies mots des piti liste des endroits de vacances mama plus papapa liste des endroits de vacances mama plus papapa plus piti et même parfois mais c'est rare une liste des listes les papapas si on a de la chance parfois pas les papapas aiment faire des blagues ça tombe bien les piti adorent rigoler les mamas aussi voici la liste des blagues de ce papapa là comme entrer dans la cabane de la petite piti et faire parler les animaux par le hublot annoncer l'arrivée de mansieux le petit indien imiter un crapaud géant dévoreur de piti attaquer la supérette avec les piti chargé de gros pistolets en plastoc c'est du plastique danser comme des foufous quand le papapa va chercher des piti à l'école il fait très attention à être bien habillé et rasé de près il arrive toujours bien avant l'heure comme ça il est le premier devant les piti quand les autres croient que le papapa et le papa le papapa dit alors je ne suis pas le papa les piti disent c'est pas mon papa c'est mon papa pas parfois les gens ne comprennent pas mais ça les piti ont l'habitude il répète c'est pas mon papa c'est mon papa pas si ce n'est toujours pas compris tant pis et quand les papapa rencontre les papas pas bon pas souvent les papapas ne se sentent pas bien bien parfois les papas détestent les papapas ils voudraient qu'ils n'existent pas mais bon ils sont bien là les papapas il arrive que des papapas et des papas deviennent copains c'est rare et ça s'appelle des six potes mais la plupart du temps ce sont des papotes papa tente de taper papapa papapa se moque de papa papa se moque de papapa papapa et papa font des concours pour les petits ce n'est pas toujours facile tout ça oui mais oui mais quand on a un papa et un papapa ça peut donner ça des concours de cadeaux celui qui donne le plus gros le plus cher le plus plus quoi les concours de mama et pas mama ça fait des tonnes de câlins mais ça c'est une autre histoire de toute façon les papapas aiment bien faire plaisir aux piti et à la mama parce que depuis le début le tout début de l'amour entre eux il savait que c'était une mama avec piti et pas juste une nana quand le papa pas devient papa en plus d'être papapa du coup que devient-il un papa papa pas ce serait trop long il devient papa et papapa ça dépend pour qui des piti les piti eux sont tous des piti il n'y a pas de papiti ça s'appelle l'avantage d'être piti je suis pas piti avec la mama et les piti le papa se sent vraiment bien bien tous en tas et voilà on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une autre séance de lecture salut salut Sous-titrage ST' 501